Musique Le surnom de Pierre Mollot, c'est Professeur Plancton. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les petites bêtes qui vivent dans la mer. Et depuis, il a monté des observatoires scientifiques un peu partout dans le monde. Le plancton est indispensable à notre survie, il faut le protéger, c'est le crédo de Pierre Mollot. Tu as attrapé la plus grosse ? Oui, il y en a une qui va en haut. Les baleines, elles mangent aussi des grands planctons comme les grandes méduses de 8 mètres ? Non, les baleines mangent un petit plancton qu'on appelle le krill, ça ressemble plus à une crevette. Ce qui est invisible est essentiel, c'est pas de moi, c'est Saint-Édou Péry qui dit l'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est ça, et c'est pas parce qu'on ne voit pas le plancton qu'on voit, comme on voit les poissons, les coquillages, les baleines. Tout à l'heure, il me parlait de baleines, tout ça on le voit. Mais il faut savoir que tout ça, il y a un monde caché, un monde microscopique, invisible, qui est tellement essentiel à la vie de la planète et à notre vie de tout le jour, puisque 50% de l'oxygène que l'on respire, on le doit au plancton. Après les prélèvements, les observations et puis la création. Dans les laboratoires d'Océanopolis à Brest, Pierre Mollot s'est installé un plateau de tournage pour réaliser des films planctoniques, naturellement. Il y a l'aspect scientifique, émotionnel, quand on regarde le microscope, ça c'est technique, c'est scientifique. Mais à un moment donné, il ne faut pas toucher que l'intellect, comme tu disais, mais le cœur, l'émotion. Et à partir de là, tout est possible. Mon grand-père, il disait, quand il y a le pain de la mer, la pêche va être bonne demain pour la sardine. Et donc moi, j'étais petit, je cherchais des baguettes, les bouts de pain, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait du pain de la mer. Et donc, il me dit, c'est bon. Et un jour, j'ai compris que le pain de la mer, en fait, c'était des copépotes, des petits zooplanctons qui nourrissaient les sardines. Donc ça faisait des taches un peu marron, colorées comme ça à la surface, et ça, il le voyait. Un des moments les plus forts pour moi, ça a été, quand je travaillais sur Quiberon, d'inviter mon grand-père et de lui dire, tu sais, Pépé, comme je l'appelais, je vais te montrer le pain de la mer. Et là, de voir mon grand-père, regarder au microscope, ses copépodes, ça, c'était fort, quoi. Même encore aujourd'hui, je suis ému. Je me pose la question, je dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire de plancton ? Là, je suis avec mon filet, je regarde ces petites bêtes qui vivent dans l'eau, qui sont microscopiques, c'est un visage que ça sert. Pendant que la forêt brûle, les déserts s'agrandissent, la montée des eaux, bref, il y a aussi la planète qui est en train de se bouger. Et puis là, moi, je suis avec ma petite goutte d'eau, en train de raconter, goutte d'eau par goutte d'eau, mais je fais ma part avec ma petite goutte d'eau, je fais ce que je peux. J'ai ce petit moyen-là pour m'exprimer, mais le monde est dans une goutte d'eau, quoi. J'ai ce petit moyen-là pour m'exprimer.